Et oui, nouvelle vidéo, comme quoi tout arrive. Alors comme ça fait longtemps que j'ai pas publié, Youtube risque d'être assez méchant avec moi, donc n'hésitez pas à liker à fond, à commenter à fond et à partager à fond. Je vous fais confiance, je compte sur vous, comme dirait l'autre. Quand on parle de musique médiévale, souvent le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est le chant grégorien, qui mine de rien occupe une place plutôt importante dans l'imaginaire collectif qu'on a de cette période. Au-delà de ça, le chant grégorien est la base fondatrice de notre musique occidentale savante. Il a beau en être la base, il n'est pas pour autant apparu du jour au lendemain. Et il a même une histoire plutôt mouvementée qu'on va un peu survoler dans cette vidéo. Oui, bonjour, ici Skerzando du futur. Alors, petite erreur, j'ai pas vraiment situé les dates, mais on va être entre la toute fin du 8e siècle et le tout tout début du 9e siècle. Voilà, c'est bon, vous pouvez reprendre. Bon, déjà, c'est quoi le chant grégorien ? C'est un chant monodique qui ne comporte qu'une seule mélodie et qui n'a pas de rythme écrit autre que la prosodie naturelle du texte. C'est aussi un chant a cappella, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'accompagnement. En fait, le chant grégorien, c'est une expression musicale purement humaine et naturelle. Et tout ça pour s'adresser au bon Dieu. Parce que le chant grégorien, il est écrit sur des textes issus de la Bible et chantés par les moines pour rythmer les différents moments de la vie religieuse. Donc il est là pour transmettre la parole divine et là où c'est très fort, transmettre cette parole de la même façon presque partout en Europe. Le chant grégorien permet à la poissonnière de Cherbourg d'entendre la même chose que le forgeron de Toulouse ou le marchand de tissu de Milan. Il a un rôle unificateur très fort. Et en fait, à la base, le chant grégorien, c'est un peu un outil de propagande. Au 8e siècle, il existe déjà des chants religieux. On va surtout avoir le chant vieux romain pratiqué à Rome et le chant gallican pratiqué en Gaule. En vrai, il en existe plein d'autres, mais ce sont les principaux. Ces chants ne sont pas sur les mêmes textes, n'ont pas la même durée, ne sont pas chantés au même moment. En gros, ils sont plutôt différents. Sauf que les papes établis à Rome, ils aimeraient bien qu'en Europe, on chante ce qu'on chante à Rome. Ces chants existent depuis le 4e siècle et sont pratiqués par la Scola Cantorum, l'école des chantres du pape. Mais faute d'écriture musicale, il faut tout transmettre oralement via des chantres envoyées un peu partout en Europe. Et bien vite, cette transmission orale se heurte aux problèmes habituels de modifications liées à l'absence de bases établies et intangibles telles que le serait l'écrit. Mais en plus, et presque surtout, on n'a pas forcément envie de changer sa pratique liturgique. Alors parfois, les chantres et leurs enseignements musicaux sont mal reçus par les locaux. Donc avec ces chantres étalés un peu partout et plus ou moins bien reçus, le répertoire n'a plus grand-chose de commun. C'est là qu'arrive un personnage relativement important pour l'histoire de l'Europe, Charles Magne. En 768, il récupère un royaume qui réunit déjà une bonne partie de l'Europe de l'Ouest et qui deviendra plus tard l'Empire Carolingien. Sauf que l'Europe est constituée de tout un tas de peuples différents. Et dans son idée, il faudrait réunir tous ces peuples autour de quelque chose de commun. Alors déjà, ça fait quelques siècles que le christianisme est en pleine expansion en Europe. Donc de plus en plus de peuples partagent la même religion. Mais Charles Magne, il veut aller plus loin que ça. Il veut unifier le culte afin que tous partout entendent et chantent la même chose. En vérité, Charles Magne poursuit le travail de son père Pépin le Bref, qui avait décidé de faire adopter le chant vieux romain dans son royaume quand il s'était allié à Rome. Donc il y a eu pas mal de tentatives d'apposer ce chant vieux romain. Mais comme on l'a déjà dit, c'était un concept qui était loin de plaire à tout le monde. Il y a même eu de grosses disputes qui ont éclaté entre partisans du chant vieux romain et partisans du chant cadican. Alors on va réunir plein de chantres à Metz. Bonjour, bienvenue à Metz. Où se trouvait déjà une école de chantres renommée qui tentait de diffuser le chant vieux romain. C'est aussi la préfecture de la Moselle. Tout ce petit monde va se concerter, va travailler et va en ressortir le chant messain. Pas parce qu'il va être chanté pendant la messe, mais parce qu'il vient de Metz. Mais le problème, il est toujours le même qu'avec le chant vieux romain. Déjà, on ne sait pas encore noter la musique. Mais en plus, quand vous vivez à, par exemple, Salzbourg, le chant qui vient de Metz, commandité qui plus est par Charlemagne, vous n'avez pas forcément envie d'en entendre parler. Alors une fois de plus, les chantres chargés de la diffusion de ces chants ne peuvent pas faire leur travail correctement. Alors on va avoir une idée. Tout ce qui relie ces peuples chrétiens, c'est justement la religion. Alors on va faire en sorte de faire croire à l'origine divine de ces chants messains afin qu'ils soient acceptés par tous. On va choisir l'image du pape Grégoire, qui était un pape du 7e siècle. Et modifier un peu son histoire. Grégoire était l'interprète de plusieurs textes de la Bible. Interprétation qui lui venait tout droit du Saint-Esprit. Et bien à partir de ce début du 9e siècle, on va un petit peu modifier les choses et Grégoire ne sera plus un interprète de la Bible, mais l'auteur du répertoire musical liturgique. Qu'on va par le fait appeler chant grégorien. Évidemment le tout venant du Saint-Esprit. Et bien ni lui, ni connu, je t'embrouille. La technique fonctionne. Alors avec leur même répertoire de textes sous le bras, parce que ça on sait les noter, les chantres qui auront tout appris par cœur pendant de longs mois, voire des années, parcourent les monastères et diffusent le chant grégorien. Charlemagne a alors réussi une chose qui peut nous paraître évidente aujourd'hui. Le pêcheur de Tourcoing entend la même chose que le vendeur de saucisses de Francfort ou même le duc de Milan. Reste encore toujours ce problème d'écriture musicale. Les moines qui interprètent ces chants doivent passer des années à apprendre le répertoire par cœur. C'est long et fastidieux, voire carrément chiant. Alors certains moines vous mettent au point des techniques de pense-bête. Écrits au-dessus du texte, on va voir des iguiguis qui représentent graphiquement et de manière très intuitive la mélodie. Alors le chant grégorien va également être la base de notre écriture musicale actuelle. Et ce, en plus, d'être la base de la musique occidentale savante, de laquelle découlera, par héritage successif, tout le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo histoire de se remettre en jambes. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, comme je vous l'ai dit en vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager à fond pour relancer un peu la machine auprès de YouTube et qu'il y ait plus de 3 personnes qui voient cette vidéo. Ça me ferait plaisir. Si ça vous intéresse, ça fait quelques mois que j'ai ouvert une chaîne TikTok sur laquelle je publie assez régulièrement. Donc si vous en avez l'envie, eh bien venez voir sur ce petit réseau-là. En attendant, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada